Sauver une vie en donnant son sang, c'est l'un des plus grands services que l'homme peut rendre à son prochain. Cette recherche, l'association Les Amis de Soumaïla Sissé l'a bien eue. Créée il y a de cela deux ans, la voilà encore réunie ce samedi au Centre National de Transition Sanguine pour la deuxième fois à ce précieux rendez-vous de dons de sang. Le don va au-delà des frontières parce qu'une poche de sang coûte et elle est plus valeureuse qu'un milliard à un moment donné. Parce que quand on est couché sur une table d'opération et qu'on a besoin du sang, ce n'est pas l'argent qui peut remplacer le sang à ce moment donné. Donc donner son sang, c'est donner une partie de soi-même. Une initiative qui est venue à Pannoy-Nommé, surtout à cette saison pluvieuse. Une période où le besoin en sang se pose avec Acrutier au Pays des Hommes Intègres. Je disais qu'assurement ce don de sang est venu vraiment à point nommé. Parce que nous sommes en période hivernale et qui rime tout le temps avec la recrudescence du paludisme. D'où un besoin accru en produits sanguins. Donc ce don de ce matin est très salutaire. Et je tiens à remercier vraiment toutes ces personnalités qui étaient présentes aujourd'hui pour la noblesse et la beauté du geste qu'ils vont avoir à faire ce matin. Cette initiative, en dehors de son intérêt en cette période de maladie améniante, revêt toute son importance dans cette capitale des Deux-Roux avec son lot quotidien d'accidents. Au Burkina où il y a beaucoup de Deux-Roux et beaucoup d'accidents. Donc beaucoup de gens perdent du sang. Donc il faudrait qu'il y ait des volontaires pour donner du sang, pour sauver les vies. Donc cette initiative est très salutaire et allouée. En tant que femme aussi, je connais l'importance du sang. Parce que vous savez que nous femmes, nous donnons notre sang en donnant la vie. Donc je peux dire que c'est un acte obligatoire pour moi de donner ce sang-là pour sauver des vies. Bon, j'ai dit que c'est un sentiment de joie de pouvoir donner son sang. Parce que nous permettons à quelqu'un qui en a vraiment besoin d'en avoir. Bon, avec la demande au niveau de Ouagadougou, qui est estimée selon le directeur général à 120 poches de sang par jour. Donc j'estime que ma petite contribution pourra vraiment aider quelqu'un à bénéficier de mon sang. Et le sang, comme on l'a dit, c'est la vie. Et puis il faudra que cette solidarité-là vraiment continue. Et que ce soit vraiment un exemple pour tous les jeunes pour qu'ils viennent donner leur sang. Le don de sang, un acte de partage, de solidarité et d'humanisme. D'où la présence du Larle-Naba à Tigré. Et vous savez que je suis le président d'honneur des amis de Somaïla Sissé. Donc un ami, sinon un grand ami de Somaïla Sissé. Donc je suis là en tant que frère et en tant qu'ami de Somaïla Sissé. Pour soutenir l'association des amis de cette illustre personne. qui en tout cas ce matin, une fois de plus, à travers la situation, traduit qu'il est un homme de partage de ses valeurs qu'il incarne. Les valeurs de travail, les valeurs de générosité et les valeurs aussi d'humilité. Selon le Centre National de Transfusion Sanguine, le besoin en sang s'estime à 120 proches au jour en cette période de pluie. Un besoin qui pourrait conduire à l'endeillement de nombreuses familles si et seulement si il n'est pas comblé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !